Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la batterie de mesures redécidées par le chef de l'État en vue de consolider la politique sociale. De nouveaux avantages sont décidés au profit des assurés sociaux qui saluent la démarche. 31 000 bénéficiaires de l'allocation chômage ont été insérés dans des postes d'emploi, des mécanismes qui donnent des résultats et sur lesquels le ministre du Travail revient. L'entité israélienne franchit les lignes rouges et expose son projet de liquidation de la Palestine. L'autorité palestinienne réagit et l'agacement de la Maison-Blanche est de plus en plus perceptible. Une énième violation des droits du peuple sahraoui, Rabat et Abu Dhabi signent des contrats économiques incluant les territoires occupés. Madame, Monsieur, bonjour et avant de développer ces titres, se communiquer du ministère de la Défense. Une patrouille des gardes-côtes de la façade maritime ouest a intercepté dans la matinée de lundi trois personnes à bord d'un jet ski dans l'espace maritime sous juridiction algérienne de Marsa Ben Mehidi. L'enquête a permis d'établir que ces individus étaient de nationalité marocaine. Un important effort a été consenti par les hautes autorités du pays en vue de consolider la politique sociale de l'État, des augmentations salariales au profit de près de 3 millions d'employés des administrations publiques. La dernière phase sera mise en œuvre dès le mois de janvier. Il y a également ce dispositif adopté en faveur des chômeurs. Parallèlement à l'attribution d'une allocation, plus de 340 000 ont bénéficié d'une formation alors que 31 000 ont été insérés sur le marché de l'emploi. Le ministre du Travail, Faisal Ben Talib, s'est exprimé à la télévision algérienne. Sur 2 millions de bénéficiaires de l'allocation de chômage, nous avons orienté 349 000 vers le secteur de la formation, ce qui augmente leur chance de trouver un emploi. Pour preuve, nous sommes à plus de 31 000 bénéficiaires de l'allocation qui ont été inscrits dans le monde du travail. Et dans le cadre de ce dispositif, plus de 500 bénéficiaires de l'allocation, ils étaient en tout cas, sont aujourd'hui insérés dans le marché du travail à Oumel Bouagui, sur place Nasser Ben Issam. Au niveau de la wilaya d'Oumel Bouagui, l'agence de wilaya de l'emploi AWEM a totalisé 52 094 bénéficiaires de l'allocation chômage. 40 943 ont bénéficié actuellement, dont 19 issues des établissements pénitentiaires. S'agissant de formation, l'on a enregistré trois sessions. La première en octobre 2022 au profit de 1 926 bénéficiaires. La deuxième en février 2023 pour 1 875 bénéficiaires. Et la troisième en octobre 2023 pour 1 571 bénéficiaires. S'agissant d'insertions, selon l'AOM, 550 bénéficiaires ont été installés dans le secteur économique. De Moul Bouagui, Nasser Ben Issam pour Algérie Chine 3. La préservation du système de sécurité sociale. Une autre préoccupation en ligne de mire. La carte Chifa ouvrira de nouveaux avantages en vigueur dès mardi prochain. Cette carte, qui a été présentée par le ministre de l'Emploi, relève le plafond des remboursements à 5 000 dinars par ordonnance, une plus grande capacité de stockage, des applications intelligentes. Ces mesures sont bien accueillies par les assurés sociaux. Inès Mohamed depuis Sidi Blabbes. La faune et le remboursement des médicaments à 5 000 dinars au lieu de 3 000 dinars. La nouvelle version de la carte Chifa a soulagé beaucoup de citoyens, surtout ceux de la classe moyenne, qui estiment qu'une telle démarche ne fait que faciliter aux malades l'acquisition des médicaments nécessaires. On écoute quelques échos. Je considère que c'est une mesure vraiment judicieuse et dans l'intérêt du citoyen. Parce qu'il y a quand même des gens qui souffrent un petit peu, qui sont coincés par ce seuil-là de 3 000 dinars. Maintenant, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Qu'il y a des malades qui sont atteints de plusieurs maladies, alors que 3 000 dinars, c'était peu pour le remboursement d'une ordonnance qui peut aller jusqu'à 2 millions à 3 millions de centimes. Les médecins estiment qu'une telle décision leur aide à prescrire les médicaments qu'il faut pour chaque malade, nous dit le docteur Khaled Haram, le coordinateur de l'EPSP de Sidi Blabes. L'augmentation des médicaments sera de 30% jusqu'à 40%. Il y a des difficultés pour établir une ordonnance de prescrire des médicaments qui permettent le malade. Après, au moins, nous devons les mains libres. On peut prescrire les médicaments qui permettent le malade. La modernisation et la numérisation de la carte Chifa facilitera également le travail aux services concernés de sécurité sociale. De Sidi Blabes, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Des avantages et des acquis également au profit des personnels de l'éducation. Le statut du secteur devrait être publié avant la fin de l'année, selon le ministre qui a par ailleurs annoncé la révision du système d'évaluation pour la 5e année primaire. Rima Rahmani. Plusieurs décisions annoncées par le ministre de l'Éducation en visite d'inspection et de travail hier à la village de Schleuf. On peut citer entre autres les modes d'évaluation des élèves de 5e année primaire qui ont été révisés. La durée des épreuves est passée de 25 à 3 jours. Ces examens qui vont se dérouler le 12, 13 et 14 mai prochains. Évoquant le statut particulier des employés du corps de l'éducation qui sera annoncé avant la fin de l'année en cours, le ministre a précisé que ce dernier apportera de nombreux acquis à Hakim Blabes. Le président de la République avait demandé dès 2020 l'élaboration d'un statut pour le secteur de l'éducation. Le projet a été longuement débattu avec les partenaires sociaux. Nous avons pris en charge les doléances. Nous avons eu 35 rencontres avec les syndicats. Le texte est à présent au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il sera publié suivant les directives du président de la République. Le 31 décembre, il consacrera des acquis pour tous les personnels. A leur tête, les enseignants. La numérisation aujourd'hui est le cheval de bataille pour le secteur de l'éducation où le ministre a annoncé que les inscriptions au BEM et BAC 2024 seront avec zéro papier et paiement électronique. Le chef de la diplomatie algérienne aborde des défis sécuritaires dans la région du Sahel et le rôle actif de l'Algérie sur le continent africain. Dans un entretien accordé à la chaîne Qatari El Jazeera, en marge de sa participation au forum de Doha, Hamad Da'Attaf s'est attardé sur l'agression israélienne contre Gaza et rappelé qu'il s'agissait d'abord d'occupation. Il a également abordé la rencontre internationale des juristes récemment à Alger en vue de traduire les responsables des crimes devant les tribunaux internationaux. Alors que l'armée d'occupation poursuit son agression pour la deuxième journée consécutive contre la ville de Djenin, au moins sept palestiniens ont été tués dans des frappes de drones, le premier ministre Netanyahou déclare que l'entité se préparait à l'éventualité d'une guerre contre les forces de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, le décryptage du militant palestinien Hamdan Damiri déjoint par Rabea Sleimani. Quand on entend des déclarations de Netanyahou, que la montre à quel point il est dans un cadre de ses forces qui sont entrées dans la bande de Gaza affrontent un résultat extraordinaire. Et même si les autorités militaires israïdiennes ne reconnaissent pas l'enfant de ses terres, mais commencent à croire qu'il y a le chiffre de ses terres israédiens, de prendre des militares aidés dans une impasse totale. Deux mois après leur entrée dans le nord de Gaza, les deux cas maintenant, il y a une force palestinienne dans le nord de Gaza. Concernant la déclaration de Netanyahou d'ouvrir toute l'été, ou la guerre contre l'autorité palestinienne, contre les forces de l'autorité palestinienne, par cette déclaration, les palestiniens n'ont qu'unité d'Israël, même une guerre contre l'enfant des palestiniens ont réalisé. En Cisjordanie, ça a démarré déjà avant le 7 octobre, par des accraffinats quotidiens. Depuis le 7 octobre, ils ont intensifié leur réaction de la population de la Cisjordanie. Il faut savoir qu'on a déjà plus de 200 morts parmi les jeunes palestiniens en Cisjordanie, depuis le 7 octobre. Le premier ministre de la puissance occupante n'a pas manqué d'afficher son désaccord avec le président américain Joe Biden. L'administration américaine qui revient un petit peu sur ses déclarations, on observe un revirement quasiment de la Maison-Blanche, notamment concernant le statut de Gaza. La situation à Gaza est justement préoccupante. L'armée d'occupation bombarde sans relâche l'enclave palestinienne. Le projet d'épuration ethnique sans équivoque souligne le journaliste palestinien Mourad Sabah. Il est contacté par Karim Abdelmour. L'entité sioniste se retrouve dans une situation délicate à cause de son implication dans cette guerre, ce qui la pousse à poursuivre ses attaques encore par crainte de son opinion publique. Netanyahou, lui, a promis de ramener les prisonniers vivants et sans négocier. Netanyahou a des raisons personnelles qui l'empêchent d'arrêter cette guerre qui le maintient dans son poste. Il sait que sa disparition de la Seine sera définitive. Il a choisi un gouvernement composé d'extrémistes religieux, la plus meurtrière de l'histoire de l'entité sioniste, contre le peuple palestinien. Aujourd'hui, le gouvernement Netanyahou a annoncé la mort de dix soldats dans une embuscade organisée par les résistants palestiniens, à Shadjaïa Raza. En parallèle, il y a plus de dix-huit mille sous-héda dans la plupart des femmes et des enfants à Raza. Plus de cinquante mille blessés et environ huit mille disparus, shahides et blessés sous les décambres. Les conditions humanitaires et sanitaires sont alarmantes, voire critiques l'apparition de maladies, de nombreuses maladies et épuisement du stock de vaccins. Le point avec Hazem Mahdi, journaliste al-Khalil. Il répond à Karima Benour. Le ministère de la Santé palestinien annonce aujourd'hui l'épuisement total du stock des vaccins pour enfants, ce qui aura des répercussions catastrophiques sur la santé des enfants, ainsi que la propagation des maladies, surtout parmi les déplacés dans les centres de réfugiés archi-combres. Le ministère de la Santé demande aux institutions internationales d'intervenir rapidement pour nous procurer les vaccins nécessaires et garantir leur acheminement vers toutes les régions de Raza pour éviter la catastrophe. Trahison à la cause palestinienne des Émirats arabes unis apporte un soutien franc et conséquent à l'entité sioniste, logistique notamment à l'armée d'occupation. Ce pays emprunte le même chemin que le Marzen dans sa normalisation effrénée et s'engouffre dans une politique de déstabilisation de toute la région. D'ailleurs, Abu Dhabi appuie les visées expansionnistes de Rabat. Les deux parties ont signé des accords incluant le Sahara occidental annexé par le Maroc. On écoute le militant saharoui Omar Abdeslam contacté par Rabea Slimani. Les Émirats arabes unis n'ont jamais caché leur soutien aux thèses coloniales marocaines au Sahara occidental par les positions exprimées au niveau des Nations Unies et de soutien aux thèses marocaines. Cette approche s'est consolidée depuis 2020 suite à l'ouverture de la prétendue du concile de ce pays au Sahara occidental occupé. Son soutien également, violation de cessez-le-feu et l'action militaire au niveau des Grégarades la même année. Maintenant, on voit un accord entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis qui inclut les territoires occupés avec un vaste marché d'énergie, de pêche et de port au niveau des territoires occupés. C'est des actions qui sont venues pour soutenir l'intransigeance marocaine qui n'accepte toujours pas la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et qui permettent au peuple saharoui son droit légitime à l'autorisation. Ce bulletin météo spécial pluie en vigueur dès ce soir à 18h. Tout le Nord est concerné avec des cumuls pouvant dépasser localement les 60 mm. Les détails à la fin du journal. Les risques majeurs, leur nombre revu à la hausse à la faveur du projet de loi examiné en ce moment au niveau du Parlement, Hamid Belkissam. La loi 04-20 du 25 décembre 2004, après de 20 ans, c'est la loi relative à la prévention des catastrophes naturelles et la gestion des risques majeurs. Elle est donc dépassée. 20 ans après, elle est en inadéquation avec les changements climatiques et leurs conséquences qui imposent à toute la planète un nouvel agenda, des événements et surtout une nouvelle classification des risques qui passe en Algérie de 10 à 18 risques majeurs. Autre aspect et non des moindres, la coordination intersectorielle avec à sa tête le très controversé article 68 de la loi 04-20 qui se voit remaniée avec le maintien de la délégation nationale des risques majeurs sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. On y verra sûrement plus clairement avec la promulgation de la nouvelle loi et surtout de ses textes d'application. Comment réduire la pollution émanant des cimenteries ? Le sujet est en débat aujourd'hui à Mascara. Les interventions focalisent sur la valorisation des déchets. Hamza Belmadani assiste à la rencontre. Cet événement a été une occasion pour réfléchir comment donner une seconde vie aux déchets en utilisant des technologies sûres et durables et favoriser l'intégration d'innovations industrielles tout en préservant les ressources naturelles locales. Karima Fareha, directrice de l'environnement et du développement durable chez Holcim, le Gézael. L'idée c'est de pouvoir entre industriels réfléchir et partager les problématiques environnementales, les problématiques liées au développement durable et comment nous pouvons créer une synergie entre nous et pouvoir aussi valoriser des déchets entre les différentes entreprises et comme la cimenterie LCO est pionnière dans la valorisation des déchets en Algérie. L'idée aujourd'hui c'est de visiter nos installations, parler des déchets qui sont valorisés au niveau de nos installations et voir comment nous pouvons développer l'activité ensemble entre sociétés éco-responsables. Pour le directeur des relations publiques et des exportations, Hafid de Aouchis, cette rencontre permet de consolider les relations entre les différentes entreprises qui sont soucieuses des déchets qu'ils génèrent et de leur avenir dans le cadre d'une stratégie visant la décarbonisation des installations de production et du développement durable. Moi je pense que le plus grand challenge aujourd'hui c'est d'essayer de décarboner totalement notre production parce que ça concerne, ça va impacter directement nos exportations. Il y a des pays, bien des marchés que nous livrons aujourd'hui, tels que le marché européen, qui ont pris des dispositions pour taxer le carbone à partir de 2026. D'oron Mohamed Hamzab El-Madani, Al-Jayshantro. Mise en place d'une stratégie nationale pour le développement des céréales, 5 huilaïs à pilotes ont été choisies. Elles bénéficieront d'une mobilisation optimale des moyens en fonction de leurs spécificités respectives. Tarak Al-Hartani, coordinateur du comité de réflexion pour le développement des céréales, extrait de l'invité de la rédaction. Nous avons proposé qu'il y ait 5 régions représentatives de tout le territoire national parce que la problématique en fait à l'est du pays, au centre et à l'ouest, ne se pose pas de la même façon climatiquement et pédologiquement au niveau des sols. Également pour le sud-est et le sud-ouest, il y a la problématique d'y faire, notamment par rapport à la salinité des eaux pour l'irrigation. Donc nous avons retenu comme wilaya pilote, Constantine, Bouira et Tiaret et puis Wargila Adrar. La radio secrète du FLN objet d'une rencontre ce matin à Alger, une radio qui a contribué dans la lutte à sa manière, faisant face à la propagande française durant la guerre de libération. Mohamed Bouazara, ancien journaliste, l'un des participants au micro de Sidali Fares. Il a donné des instructions à Abdel Khabib Bouazara, qui a donné des instructions à Abdel Khabib Bouazara, qu'il a donné des instructions à Abdel Khabib Bouazara, qui a dit qu'il a un prématisme, il a dit qu'il a un prématisme. Parce que les Français, ils disent la propagande, par une chaîne de radio de toutes les villes algériennes, et la voix du village, le south du village, donc pour contre le carré. Il a été un prématisme. Le sport à présent, l'actualité, c'est le handball. Ce match que livrera la sélection algérienne féminine dans quelques instants en Égypte. En effet, Nelly Mert, la sélection féminine algérienne de handball affrontera la République du Congo pour le compte d'un tournoi international organisé au cœur en Égypte. Un tournoi que la sélection algérienne féminine veut mettre à profit pour préparer le prochain championnat d'Afrique des Nations prévu l'année prochaine. Hier, pour leur premier match dans cette compétition, les handballes algériennes se sont inclinées face à la sélection égyptienne 25 à 14. Et ce vendredi, l'Algérie enchaînera avec un troisième match à Mika. Ce sera face à la sélection égyptienne Espoir. On rappellera que la sélection de football, la sélection palestinienne, poursuit son stage à Anaba. En effet, Nelly Mert, la sélection palestinienne de football se trouve depuis hier en Algérie sur invitation de la Fédération algérienne de football. Et cela en prévision de son stage de préparation pour la Coupe d'Asie qui aura lieu au Qatar 2024. La Palestine qui disputera deux matchs à Mika à Anaba. Ce vendredi, ce sera face à l'USM à Anaba. Au stade du 19 mai 56, ce sera à 18h. Et le 19 mardi prochain, ce sera face à la sélection algérienne Espoir. Merci Ali Hamouch. Merci Ardouane Siasi qui était à la réalisation.